et bonjour tout le monde alors je reprends ma partie là où j'avais laissé la dernière fois enfin là où j'ai laissé, non j'ai quand même avancé un petit peu j'avais commencé à construire des fondations donc c'est vrai qu'après j'ai dû quand même aller récolter beaucoup de ressources pour que je puisse me faire un petit peu tout ça alors au début c'était un petit peu chiant celle-là je ne sais plus si j'avais fait avec vous elle se promenait un petit peu dans le coin j'ai recruté donc là je ne sais plus si j'avais fait ensemble ou pas je me suis juste construit un petit coussin d'herbe pour le repos apparemment mais d'après ce que je peux voir là en bas en fait de l'écran le sommeil en fait je peux me poser comme ça mais le sommeil ne remonte pas ça n'enlève pas le rouge en gros donc je ne sais pas si je dois me construire un lit ou pas enfin bon bref on verra plus tard là je vais tout simplement suivre les quêtes à faire et voir un petit peu comment ça se passe donc là apparemment je vais devoir m'occuper enfin aller chercher des barbares j'ai mes vues d'ailleurs juste un petit peu plus bas direction la mer là-bas il me semble avoir vu peut-être derrière le gros rocher là-bas de barbares on va juste là voilà je vais voir en fait si je me fais attaquer je me suis également crafté une hache en pierre une hache une épée en pierre on va voir est-ce qu'il m'attaque ça va l'heure en fait je vais voir en fait euh... pour que des coups de sécurité on va encore approcher le coup d'un barbare les vies sont inférieures à 20% sous les instructions et appuyez sur E pour dissuader le barbare appuyez sur E pour porter le barbare dissuader à la maison si je l'attends il est pas content ok ok on est bien d'accord oula euh... c'est la merde ah oui non non oula merde vite 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 je viens juste de penser maintenant justement que je peux utiliser un pansement ok donc c'est la merde et bah c'est pas mal en fait comme ça je peux voir comment réapparaître ouais là j'ai fait un petit peu n'importe quoi et pourtant ils sont pas au niveau celui-là il est niveau 20 21 même les autres niveau 3 donc c'est peut-être pas plus mal pack mortuaire je vais voir en fait s'il m'attaque directement ou pas parce que j'ai fait n'importe quoi sûrement mais ils ont pas l'air de m'attaquer comme ça par contre lui avec son gros marteau enfin elle plutôt il ne me plaisante pas trop on peut pas par logique il n'y a pas un bouton pour se prendre un coup on devra tirer alors attends on va essayer on va tirer euh... donc là on est tout bon ça s'est mis en place c'est parfait donc on va aller essayer par contre je n'ai pas de boost juste pour voir comment ça se passe pour le pansement qu'est-ce que ça me met ah ouais ça ne prend pas grand chose juste 20 xp 20 pv par seconde pendant 20 secondes bah tiens on va essayer je ne sais pas voir je vais descendre par contre j'ai plus de souffle on va juste se barrer il y en a une qui est quand même mal voilà merde bah j'ai buté ah ouais mais j'ai dit ouais non ça va pas le faire ça va pas le faire euh... bon c'est pas grave je vais les buter c'est le principal vendage des qualités ça c'est pas mal bon et puis bondage simple ah est-ce qu'ils ont un coffre ? ouais c'est parfait un coffre de recabraque bondage soupe aux champignons noix flûche sauvage et argile et en plus on va pouvoir utiliser le feu d'accord bon c'est pas du tout ce que je voulais faire alors peut-être que c'est d'autres euh... bondage que je dois avoir c'est pas grave on va se promener un petit peu on va aller voir en fait euh... directement ce point là-bas est-ce que je vais pouvoir les raccourcis au curseur est-ce que ça me l'indique ? ouais voilà parfait donc c'est par là-bas on va y faire un saut faut que je me promène un petit peu je suis resté là depuis le début j'ai pas du tout visité un peu les alentours donc j'aimerais bien visiter un petit peu autre chose que la plage euh... de nuit hein malheureusement on peut voir l'heure ouais 3h32 ok je sais pas encore à quelle heure le jour va se lever mais au moins dans ce jeu on va pouvoir voir quelque chose il fait plus sombre évidemment mais je pense que sur youtube vous allez pouvoir voir euh... un peu comment... comment ça se passe savoir aussi s'il y a de la forêt plus tard alors j'aimerais bien voir la limite en fait de monter ah ouais non là c'est comme Conan hein ouais il y a quand même pas mal de copies mais j'ai bien aimé Conan sauf que ça m'a un petit peu gavé à la longue on va voir un petit peu où on vient on va juste reprendre l'arme euh... ici on est un peu plus en pleine forêt d'ailleurs je me demande si t'en... si t'en... si t'en 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 tu me chasses toi ça il faut pas prendre le dégare si je tourne autour ça va les retourner par côté ça va se retrouver et récupérer donc là ça vaut peut-être la peine de récupérer aussi ce qu'ils ont des pots de la ford et des os et puis je voulais voir d'accord on sait le temps ce que ça donnait bon alors là je pense qu'ils vous voient pas grand chose malheureusement mais allez là je voudrais faire autrement alors je sais pas c'est un peu scraftique une torche quelque chose dans le titre de ce genre là je vais voir ça après euh... il y a une carcasse que je n'avais pas terminée là je vois pas euh... ici je ferai ça herbe médicinale ok mais il faut un même avec ça d'accord et puis si je fais à la main il faut 4 filles ok euh... du coup qu'est-ce qu'on a de gros ici ? site antique relique ancienne euh... corne acérée carapace pierre solaire à énergie insuffisante émeraude et turquoise turquoise j'en avais déjà récupéré sur de la pierre euh... là où il y a rien c'est juste un mur ok il y avait quand même un coffre intéressant est-ce qu'il y en a d'autres des sites dans ce style ? alors là site mystérieux ça a l'air encore un peu mieux après il faut aller voir aussi un petit peu tous les points qu'il y a aux alentours euh... pour quelle raison est-ce que là il n'y a pas de brouillard alors que je n'ai pas été fouillé du tout à voir c'est peut-être la zone de départ donc une zone simple ah bah voilà il commence à faire jour à 6h du matin euh... juste pour voir non c'est que de la pierre ah non là c'est du silex on récupère un peu le silex parfait là ça doit être que de la pierre juste que je comprenne quand même un petit peu là c'est plus de la pierre mais normalement au silex on peut le voir à différence peut-être celui-là mais je ne suis pas sorti ah ouais c'est dans ça en fait ici je pense non alors c'est peut-être un chien je ne sais pas c'est bizarre mais normalement ils sont un petit peu plus colorés par exemple ici peut-être que je vais récupérer de la pierre ou de la tueur pas je veux dire non 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 je n'importe quoi il n'importe quoi ahah euh... tu as juste qu'on va essayer sur celui-là de la pierre c'est la première fois que je récupère ça ici il y a quand même pas mal de rushes donc on est pas trop loin de ma base de toute façon je vais construire autre chose ailleurs au bout de moment allez on va partir à l'exploration euh... rentez-vous dans une ruine ou un con approchez-vous d'un barbare dont les PV sont à failleurs à 20% suivent les instructions euh... il m'en faudrait qu'un parce que l'autre il continue quand même à m'attaquer et honnêtement euh... je vais juste utiliser quand même un pansement euh... c'est que ça fait quand même des dégâts euh... 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 certaines capacités spéciales du masque dépendent de l'énergie du masque comme la détection de vie de plus euh... passer à travers le portail nécessite également que le masque consomme de l'énergie pour protéger votre corps de la déchirure étendre la capacité énergétique du masque et maintenir l'énergie à un niveau élevé est avantageux pour faire face aux situations d'urgence lors de l'aventure d'accord d'accord pourquoi il y a du sang comme ça sur les feuilles des fois ça donne des coups je pense bien mais... voilà là par exemple je suis sûr que j'ai récupéré plus de stilex que de la main parce que là c'est plus orangé voilà c'est 3-3 kif-kif évidemment soit les bambous on récupère que du bois enfin des bouts de bois des bâtons du coup je voulais monter où moi ? je vais peut-être passer là-bas gardien exilé attendez juste pour voir légende d'un artefact mystérieux laissé par une ancienne civilisation donc c'est pareil il faut juste aller voir un peu les points d'intérêt c'est ce que je vais faire sur le chemin si je peux croiser justement des barbares d'accord c'est quoi ça ? ah ouais d'accord c'est un petit dandon par contre oui on va juste mettre cette éveil voilà créer un marqueur personnalisé à l'endroit du curseur alors si je fais ça ah ouais d'accord on peut mettre ça d'accord ici on a le campement donc on peut ok on peut signaler pas mal de petites choses ça c'est sympa un peu aussi comme dans Valheim il me semble que dans le canal on ne peut pas faire ça pas autant en tout cas quoi qu'il y a un an peut-être que je dis des conneries je vais juste récupérer quand même toutes les plantes parce qu'il n'y a pas des masses non plus et je pourrais en avoir besoin à un moment donné je perds ma voix euh on va quand même les tuer parce qu'il y a merde c'est quoi ? ça lui fait des blagues des gars ou pas ? des gars ou pas ? ça lui fait des blagues bah ouais il faut mettre des blagues un oeuf un oeuf un oeuf un oeuf j'ai quand même l'impression que le temps que je fais ça lui fait des blagues des gars ouais alors de la viande du moment il y a pas de soucis quoi euh on va s'en faire encore un je ne sais pas si la viande pourrie justement sans bet on récupère quand même pas mal de choses 86 viandes c'est détérior dans 24 minutes ok il y a une petite latence quand je sors de mon inventaire des fois j'avais dit que les plantes les herbes médicinales je les récupère ah lui par contre il m'attaque ah bah écoutez pas la prochaine fois d'accord on verra donc je peux le crafter immédiatement on va voir une autre fois il y a une couleur du poids mais bien sûr que je peux le crafter allez c'est pas grave on continue là-bas on découvre un petit peu on s'avance bien je trouve on va voir on va voir tout type de plantes quasiment est-ce que c'est juste là ? oui apparemment là il y a quelque chose on va voir ah là-bas il y a du barbare est-ce qu'il y a un campement ? apparemment on diront ça suffisante on va tester avec lui si je peux l'attirer un petit peu plus loin et voir ce qu'il se passe quand il n'a que 20% voilà il va m'attaquer lui alors lui par contre ça va être différent parce qu'il y a les autres qui ne m'attaquaient pas ah ouais d'accord ok 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 merde j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça il m'a loupé tant mieux je vais reprendre la vie hop 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 et mon petit barbare viens 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 j'ai pas de coups puissants ah on est bon on est bon on est bon bah quoi 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 20% et ensuite appuyer sur E c'est ce que je fais j'appuie sur E bah qu'est-ce qui lui arrive ? qu'est-ce qu'il fait ? voilà j'ai réveillé peut-être qu'il n'était pas totalement là il est à 20% là peut-être dissuadé voilà non 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 calme-toi calme-toi ah ouais ah ouais ça c'est pas mal ça ok vas-y on va le récupérer celui-là et du coup il va falloir que je retourne à mon campement là nous sommes bien ici en fait donc sur ce site le site mystérieux là je vais pouvoir recruter quand même pas mal de personnes ce qui serait intéressant c'est que bon je pense que je vais quand même le ramener à mon fou de joie là-bas donc euh ouais est-ce que alors juste une question si par exemple je place un marqueur ici je fais ça par exemple non je mets base il faut enlever ça si je mets base entrer ici confirmer la modification voilà est-ce qu'il est indiqué ? il est pas du tout indiqué d'accord ok donc ici je suis obligé de mettre créer un raccourci au curseur pour que je puisse le voir ah mais en fait ah mais non si il est indiqué parfait mais c'est parfait mais c'est parfait donc celui-là on va le laisser là par contre je vais pas courir on est quand même à 650 mètres après je peux le déposer avec air si jamais j'ai un petit problème au cours de route pas mal du tout par contre je ne sais pas c'est dommage le brouillard est quand même assez intéressant parce que moi je sais où je vais et où je suis déjà passé ici est-ce que je peux récupérer c'est juste une vie ah oui non d'accord alors par contre je vais se déclamer et puis j'aurai bien voir je lâche pas de la vie je ne sais pas pourquoi je suis reposé alors qu'il y a à la base il est où ? il s'est barré ou c'est moi ? il s'est barré ou c'est moi ? bah attend 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 je l'ai posé dans le coin là je n'ai pas tout compris je n'ai pas tout compris je m'occupe de celui là je suis sûr d'avoir posé là et si on le ah je comprends pas c'est pas mal j'ai en recherché un mais là il y avait les ronces et j'ai déposé à côté donc oui ce salopard s'est barré donc fallait pas le déposer ok 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 je vais vous dire vis-à-vis un barbardie soit dit et maintenir la touche E pour voir les objets placer les aliments liquides comme de la soupe dans son inventaire appuyer sur E pour le mourir il doit accélérer la loyauté ah ouais parce qu'il n'était pas loyal d'accord 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 ok je recommence c'est pas grave on apprend alors il est là c'est lui je pense on va montrer un de ses potes ah ils sont deux maintenant bravo tu reviens par là viens avec moi viens avec moi ils sont deux ça c'est un petit peu chiant voilà alors là je sais pas pourquoi est-ce qu'il lâche l'affaire comme ça c'est un peu cool voilà il fait ça maintenant on voit l'objet si je lui donne donc de la viande normalement j'en ai mis où ? voilà attends on sort voilà inconscient d'accord admettons maintenant je le soulève et puis je ne lâche plus en ce cas on va voir après comment ça va se passer du coup lui je disais je le ramène bonquement à la base il va falloir marcher un petit moment quand même c'est pour ça que la base va falloir que je la déplace c'était juste de la construction au départ mais bon c'est pas grave je me suis installé là-bas probablement je continue là-bas même s'il faut marcher au moins je suis à l'abri mais c'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus intéressant de couper un peu des arbres etc puis de construire un petit peu plus en forêt ici et de faire quelque chose un peu plus grand mais ça on verra pour la suite il faut vraiment que je me balade parce que je sais que de toute façon c'est un point de départ c'est jamais le lieu où il faut s'installer généralement mais c'est ce que je fais on pourrait quand même récupérer normalement ah un peu de peur ok d'accord si on a quelqu'un sur le dos évidemment je ne peux pas courir là on a quelque chose c'est bon ouais je préfère éviter ouais puis il y a lui encore là-bas je suis obligé de le lâcher pas que non si j'arrive à... j'aurais dû voir ce qu'il se passe quand même parce que ça me parait bizarre je vais voir si je peux monter sur ce rusher à l'autre il s'est barré quand même d'accord donc il lâche l'affaire là-bas on a un autre campement lui je vais l'indiquer d'ailleurs oh non c'est quoi ça ? c'est un loup ? mais c'est quoi cette merde là ? oh j'ai pas envie de le permettre non mais... non voilà quand même ah oui c'est des petits loups là des... ouais des petits enfoirés euh... alors je dépose je vais voir ce qu'il se passe et je fais ça au moins je sais qu'il est là-dessus d'accord ? ah merde faut pas que j'aie plus de lui hein attention ah oui et puis chien euh je sais pas si je dois sauvegarder les données c'est vrai que j'ai pas fait sur le sanglier c'est celui-là par contre j'ai un peu touché l'autre donc au niveau de loyauté ça monte hein 45 sur 1000, 46 ça monte gentiment hydratation 73, acidité 71 euh... mais par contre moi j'aurais juste voir une chose parce que lui il peut pas manger évidemment parce que euh... parce que voilà parce qu'il est... attendez là si je fais ça... ah voilà d'accord et là il est hydraté ok parfait ok il est tout fort je sais pas si c'est de ma faute ou quoi euh... ce que je voulais faire donc je disais c'était là-bas on aura devant donc un petit peu plus loin euh... de me faire une petite icône euh... icône ennemie on va mettre ça euh... euh... campement voilà confirmer tout ça c'est bien mais avec campement c'est indiqué comme ça d'accord voilà c'est pas mal du tout la dissuasion est la première étape pour recruter des membres dans votre tribu euh... lorsque vous réduisez suffisamment les PV d'un barbare sa volonté n'est pas assez forte pour résister au pouvoir de la dissuasion du masque euh... euh... le barbare tombera alors dans un coma euh... pendant lequel le masque lui montrera des connaissances sur le progrès et la force suscitant en lui un désir d'amélioration et progressivement une moyenneté envers vous euh... euh... le campement là je ne vais pas m'approcher parce que euh... le dernier campement où les deux PNJ étaient assis comme ici ne m'attaquaient pas mais je ne vais pas tenter parce que j'ai le bonhomme avec moi euh... donc on va voir après une fois arrivé au campement comment est-ce que ça se passe vraiment bah ça c'était un dandon ça ne m'attaquait pas donc tout va bien mais ici par exemple ça aurait été une bonne zone je pense pour s'installer quand même mais après là pour le moment je sais que j'ai de la soupe donc ça va pour l'hydratation ça c'est pas un problème mais comment ça va se passer par la suite moi j'en aurais plus parce que je pourrais le préparer ouais je pense que je peux le préparer directement au feu de campement mais il va me falloir quand même euh... des matériaux pour... de toute façon je ne sais pas ce que c'est un peu ok ? bon c'est pas grave écoute je pense qu'il fuit lui plutôt ok mais un oiseau donc je suppose qu'on va pouvoir récupérer des plumes etc peut-être pour faire des flèches ou des flèches améliorées à voir est-ce que je me fais attaquer par un sanglier ? non ça va continue donc après j'aimerais savoir hein vraiment je vais attendre le temps qu'il faut mais je vais rester vers ma construction vers ma petite base je préfère passer par là j'ai besoin de sauter non plus on va faire le tour on entend la mer on y arrive gentiment donc en fait le niveau du masque là je ne le vois pas attendez que la loisir du barbare dans le coma atteigne 500 puis suivre les instructions et appuyer sur E pour recruter le barbare donc si j'installe à l'intérieur déposer le loyauty s'en est à 143 est-ce qu'il y a un moyen déjà d'augmenter la loyauty ? il arrive de la rapidité ? est-ce qu'on peut voir également ? on peut voir l'objet ? ah non c'était soit ça soit porté d'accord mais pour le moment en hydratation il est plutôt bon j'ai juste envie de voir en fait pour ici si je peux remplir un bol alors pas du tout hein pas du tout en attendant ce que je vais pouvoir me faire c'est peut-être j'ai récupéré encore quelques petites ressources et je vais voir en fait si je m'éloigne s'il va disparaître parce que l'autre il a bien disparu hein enfin j'ai pas retrouvé alors c'est peut-être moi hein mais ça me paraît quand même bizarre peut-être qu'il a encore le temps de dormir un petit peu plus loin je sais pas on va voir on va voir l'autre en tout cas l'autre barbare que j'ai récupéré au début bah écoutez il fait pas grand chose je vais pouvoir lui faire faire le travail et je pense que je vais le faire une fois que j'aurai commencé au niveau des atoniers mais je préfère pour le moment suivre en tout cas l'E4 parce que justement j'avais construit des coffres en tout début de partie parce que justement j'avais construit des coffres en tout début de partie et puis du coup après on m'a demandé quand même d'en construire un moment alors j'en avais déjà suffisamment mais enfin bref et ça ça me donne que des pouvoirs ah non de l'écorce également des manches à part ça j'ai une petite fin on va utiliser ça et puis ça m'hydrate également je pourrais peut-être lui donner ça aussi des baies ça me fait penser aussi à Conan à Conan d'Exile donc là je suis avec la... la hache on va se faire quand même des bûches donc ça c'est des bûches simples et puis des petites bûches dures je crois donc là je suis avec 4 coups je sais qu'il va m'en falloir 11 donc 5 6 7 8 9 10 et 11 là je vais compter donc du bois dur en fait c'est pas des bûches dures mais du bois dur hein tiens ah non mais je crois qu'avec les dindons avec les dindons je vais peut-être pouvoir récupérer aussi du coup je sais plus des plus exactement ok ah oui puis ta viande en fait j'en ai pété il va peut-être falloir que je me fasse ça l'autre est toujours là je le vois en train de pioncer hein donc ça c'est bon en plus pour voir la loyauty on a combien l'état 146, 266 c'est pas mal euh viande cuite là c'est bon tu peux mettre tout à fond hein de toute façon hein est-ce que ça pourrit d'ailleurs est-ce que j'en avais il me semble ah ouais ouais ça se détériore mais par contre est-ce que c'est le tout qui se détériore ah ouais c'est dans 3h48 d'accord par contre lui euh voir objet toi je vais t'en donner et si je te dis consommer ah mais faut quand même lui donner l'ordre mais j'espère quand même qu'il qu'il a fait automatiquement parce que ça va pas le faire hein et après paramètre des permissions publiques tiens vas-y c'est quoi ? activer les permissions d'action activer les permissions de changement de nom euh renommé il s'appelle Vagagon bah tiens on va l'appeler euh on va l'appeler euh on va l'appeler Juliette tiens c'est un peu con euh confirmé voilà Juliette niveau 21 ah ça t'a énervé ? ah bah non on va l'appeler ouais on va l'utiliser pas évidemment 309 donc il va falloir attendre 500 hein et après je vais pouvoir le recruter euh en attendant c'est vrai que j'ai pas été faire un soin en mer j'ai envie de voir si on peut voir directement ah même ah puis les crabes aussi là je me suis jamais fait de crabes j'ai envie de voir ce que ça me donne je suis pas assez curieux hein ah merde il est pas mort ok lui il est plus possible ok 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 carapace sandbet alors attends voir juste pour voir parce que si je fais ça en fait ça me la ça me la tire mais ça c'est pas mal ok ça peut aussi attirer une autre hein il faudrait que je voie aussi avec les pnj humains en fait si ça si ça me les attire aussi non 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 c'est pas mal j'ai dépensé un mandage euh est-ce que je pouvais le faire aussi ? ah attends on peut collecter de l'eau ? ah mais peut-être qu'il va me falloir ah d'accord ok ça ça me donne quoi ? d'accord donc là c'est que de la pierre tiens allez 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 on peut récupérer ça ? ça c'est que de la déco d'accord très bien après il y a pas grand chose ah quoi que là-bas j'ai l'impression qu'il y a recherché est-ce qu'on peut nager ? on peut nager tout va bien j'avais l'impression non c'est juste de l'ombre ah bah attendez ça c'est quoi ? qu'est-ce que c'est que ça ? est-ce qu'on peut récupérer ? est-ce que ça donne quelque chose ? de la pierre en simple ok s'inex est-ce que ça me donne ? d'une pierre à chaque fois ? ou pas ? ah bah tiens dis-donc ça me paraît intéressant de de miner ce genre de rusher alors ça non ça c'est pas pareil je crois ça me donne quand même pas mal de... alors ça par contre on va voir si ça me donne encore une pierre en... intéressante non pas cette fois ok si j'attaque comme ça d'accord de la raquer à pas je sens que je vais en avoir besoin à toute façon à un moment donné si on récupère une ressource donc lui il m'attaque pas tant que je lui fais pas chier ok on est pas mal on est pas mal là il y a quand même encore deux trois trucs je crois qu'il y avait rien intéressant accélération de la consommation d'eau il est fatigué parce qu'on est tiède niveau température peut-être est-ce que si je vais nager ça me refroidit ou pas ? alors on peut aller sous l'eau apparemment il n'y a pas de souffle peut-être que c'était pas considéré totalement comme si j'étais sous l'eau je sais pas mais on peut boire l'eau de la mer parce qu'il y a tout le monde sait que c'est pas bon hein quand c'est salé comme ça au moins qu'il s'agit d'un là qui m'assait pas bon non plus ça m'en est bien sur la mer hein ok allez on va voir est-ce qu'on est arrivé à 500 en plus de pas ? on en est pas loin une fois que j'arrive à recruter je pense que je vais pouvoir m'arrêter là et puis j'y avancerai de toute façon après là pour un solo également si je trouve le temps parce que c'est vrai que je vais être un peu occupé ces derniers jours ces prochains jours on est à 474 ça va on y arrive gentiment allez vas-y feu de camp, viande cuite voilà 89 vas-y là on se fait une chie de bouffe ça sert à rien je sais pas si ça sert à rien enfin bon bref par contre ce qui est intéressant en fait sur ces coffres c'est qu'ici on peut choisir ici un type d'objet à stocker et ce qui est vachement pratique c'est qu'on appuie tout simplement sur G et pouf ça stocke directement ce qu'il faut dans le coffre défini comme ici c'est tout ce qui est pierre enfin tout ce qui est minéraux j'appuie sur G pouf ça foutu ici par exemple ici bah là je peux tout mettre en fait tout d'un coup si je fais G là ça met tout enfin c'est rempli au maximum on va dire que le bandage on va quand même garder tu vois le grossière en fait il va me faire plusieurs coffres et puis que je refasse un petit peu tout ça pro, soupe aux champignons on va garder aussi quand grossière c'est de consulter quelque chose manche en bois on va pouvoir mettre un seul truc important on va mettre dans un coffre différent mais ça ça n'a pas d'emplante ça est-ce que je peux me construire ? non je dois rien faire qu'est-ce qu'il me faut pour une caisse en paille ? de la paille et de la fibre donc de la paille ou de la fibre je vais juste m'en faire on va en faire deux tiens pourquoi pas et puis ça et puis en fait celui-là on est où ? satiété et puis natation on est beau on peut mettre des coffres les uns par-dessus les autres apparemment ça c'est bien donc là par exemple ce que je vais prendre plantes voilà ah non ça c'est quoi du coup ? ça j'avais mis quoi ? plantes d'accord donc non on va pas prendre plantes animaux, armes, armées, outils, récipients, construction, ingrédients, catégories, cuisine, médicaments, produits, semi-finis et autres capsules je sais pas c'est quoi récipients, balgobles et machins d'accord bah oui évidemment ça c'est tout ce qui est couteau, plantes, mais pourquoi ? ça c'est considéré comme quoi ? herbes alors ? un peu con c'est quand même pas dans le minéraux aussi ? non bah non ça me l'aurait déjà mis dans animaux peut-être que ouais je peux mettre animaux ouais effectivement et après je sais toujours pas où est-ce que je vais pouvoir mettre ça on en est où là ? cinquante-huit ça se fait quand même beaucoup tiens vas-y on va faire ça un peu de rubjets on est à 3h40 on est à 3h40 3h40 toujours c'est vrai que j'ai pas fait de bouclier j'aurais bien m'en faire un mais voilà on verra après Toi, normalement, ça devrait être bon et de toute façon, si je perds ça, ça n'a pas un problème. Comme ça, tu le mets déjà directement là-dedans. Il faut la réparer ça également. Est-ce que je peux le réparer directement d'ici ? Si je fais ça... Non, parce que j'ai plus de... On est à 500 ! Ok, donc, recruter, on va voir. Et pouf, ok, il est recruté, c'est parfait. Nickel. Il ne fait rien pour le moment, mais il est recruté. On va quand même voir avec lui, parce que lui, il est niveau 6, au niveau 21. Travail tribal, c'est quoi ? Utiliser le poste de fabrication. collecte en extérieur, collecte en atelier, stocker des objets, retirer des objets, gestion d'affaires, météo gestion. Depuis le travail, gestion de l'élevage, entretien du camp, exploitation de militaire. Autre ancien du camp. Le travail, fil de joie, 3 m. Conseil de réparation auto des bâtiments jusqu'à 100%, par exemple. Ok. Est-ce que c'est clair ou pas ? Lorsque vous et vos membres de la tribu effectuez certaines tâches, vous gagnerez de l'expérience de maîtrise correspondante. Chacun a des talents différents d'exels dans différents domaines, ce qui limite également leur niveau de maîtrise max. Vous pouvez voir les effets des menus et des récompenses supplémentaires que vous pouvez choisir après avoir atteint un certain niveau de récompense dans la page niveau de maîtrise en appuyant sur TAB. Travail, personnage... Ah, puis là je pourrais peut-être monter aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a ça en appuyant sur TAB en regardant chez lui ? Parce que je n'ai pas fait gaffe là. Est-ce qu'il y a là ? On peut le voir. Non mais ça c'est moi. On va le renommer, on va le renommer après. Est-ce qu'il parlait de mes travailleurs ou de moi ? Travailleurs, normalement. Ah, voilà, ok. Ok. Donc lui, non. Mais par contre... Ah, voilà, ok, personnage. Juste pour voir. D'accord. Voilà, ok. Donc là on peut voir. Ok, comme ça. Elle est bien avancée, forcément. Et là on voit en fait, donc ok, cette barre jaune, les nombres de points. Ou non, c'est pour le prochain niveau, je crois. Je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. En fait, moi j'ai une meilleure attaque. Mais je n'ai pas une meilleure défense. D'accord, donc tout ça c'est bien, mais... Ah, niveau de maîtrise. Voilà. D'accord. Donc elle... Elle n'est pas du tout là pour la fabrication. Elle est plutôt pour le combat, je pense, mais pas. Quoique... Si, si, quand même. Lui aussi, hein. Mais en lame double, par contre. L'âme double, il est bien meilleur que ce qu'il a. Et c'était quoi ? Le marteau ? Ah non, 27. Non, non. Il est bon en marteau aussi. Par contre, pour le boulot. Donc, bois et pierre. Tissage, récolte. Lui, je vais peut-être lui faire récolter. Donc du coup... Il va falloir me faire... H, tout ça. J'ai récupéré tout ça ici. Pierre. Et puis, tu vois... C'est quoi des branches ? Je sais plus. Ouais, ça ira très bien. Donc tu me fais ça. Tu me fais ça. Et puis tu me fais ça. Et je vais voir en fait ce que ça donne. Si je lui donne directement, puis s'il peut aller directement récolter ce qu'il faut. On va voir. Ça serait quand même assez intéressant. Mais normalement, oui, il est capable de faire ça. Si je lui demande par exemple... Le club, je ne sais pas en avoir. Il est où ? Non, non, non. Toi, tu ne vas pas te reposer longtemps. Je te le dis tout de suite. Voilà. On va voir objet. Toi, je vais te donner ça, ça et ça. Non. Je vais te donner celui-là. Celui-là. Celui-là est meilleur. Ça, ça et ça. Est-ce que... Je vais juste récupérer quand même du sidex. Juste histoire de réparer en fait son arme. Est-ce que je peux le faire d'ici ? Non. Ah non plus. Je ne sais pas... Comment est-ce que ça... Un trait de caractéristiques. Est-ce que ça me dit ou pas ? Ah, un matériel... Ah, ok. Il me faut de la corde grossière. Je vais choisir librement lundi suivant. Une corde grossière, il me faut. Ouais, là, avant je pourrais le faire. Ah, c'est pas celui-là. Ah, je ne veux pas. Non, c'est parce qu'il me faut des lianes. Ah tiens. Fini. Il n'y a plus assez de bois. Euh... Des lianes... Là. C'est ça. Ouh, 189 ! Ah, mais ça me donne plus de lianes en fait, les ronces là. Je crois que c'est ça, je n'ai pas fait attention. Mais d'accord. Ok, ok, ok. Tu vas pouvoir en faire un petit peu quand même. Donc, du coup, est-ce que je peux le faire depuis là ? Je ne sais pas en voir. Ah, je n'ai plus de branches ? Ah non, mais d'accord. Fais tout ça sur moi. Ok, bon. Allez. Toujours pas. Il me faut 5 bûches et 5 bois durs aussi. Matériaux nécessaires à la réparation. J'ai ce qu'il faut. Alors, pourquoi je ne peux pas réparer ? Ah, pas encore appris à produire marteau en bois. Ah, d'accord. Ok, ok. Ok. Oh là là. Arme en pierre, je suppose. Et c'est ça, non ? Ça, c'est marteau en pierre. Non, c'est arme primitive. Marteau en bois. Donc, il faut que j'apprenne. Et maintenant, je vais pouvoir le réparer. Mattaillon insuffisant. Il me faut de la bûche, alors. Oh là 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 ! Il faut beaucoup de choses, quand même. Tiens, vas-y. Ah, c'est bon ou pas cette fois ? Maintenant, c'est bon. Ok. Bon, je saurai pour la prochaine fois. Donc, maintenant que toi tu as ça. Euh, non. Ici. Alors, attendez. Je vais juste quand même ranger le tout, là. Parce qu'il y a là. En tout cas, ça. Maintenant. Je prends lui. Mon travail. Ajout. Euh, collecte en extérieur. Mon lieu de travail. Base, proprement. Base. L'objectif de travail. Bûcheronnage. Admettons. Quantité illimitée. Non, quantité... 100. Non, 200, 300. Euh, lieu de stockage. Limité près du coffre de stockage. Limité près du coffre de stockage. Voilà, exactement. Ah, et puis c'est ça. Commencez le travail. Ok. Qu'est-ce que tu fous ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que je me suis planté encore ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ça ne l'a pas validé. On va recommencer. Et collecte en extérieur. Euh... Base. Bûcheronnage. Ah, attends, c'était quoi sinon ? Feu de joie. Lieu de travail. Feu de joie. Compement. Ouais, on va dire feu de joie. Objectif. Bûcheronnage. Illimité. Non, je vais dire 300. Peut-être que j'en ai déjà 300, j'en doute. Non, on va dire illimité, comme ça on est sûr. Et illimité du coffre de stockage. Enregistrer le travail. Voilà. Pour le moment, il ne travaille pas. Et si maintenant, il lui dit... J'ai totalement dit qu'on les outils de collecte. C'est abusé. Non, il faudra mieux les réparer, non ? Enregistrer le travail. Supprimer. Copie. En pause. Consultez le travail. La collecte s'est arrêtée. Feu de joie. Blablabla. Raison. Pas de cible. Ah, voilà, d'accord. Alors, peut-être que... Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Non, je comprends le truc. Alors, en fait, il faut que je fasse ça. Mais par contre, j'aurais bien que tu ramènes le bois à l'autre endroit. Admettons... Voilà, donc c'est droit devant moi. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était ça. Euh... Si, donc, je crée un curseur ici. Et puis là, je mets par exemple ça. Et je le renomme... Bûcheron. Ok. Créer un marqueur. Non. Et là, j'appuie sur R. Non. Non. Il va falloir créer comme ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faisu ? Bûcheron. Je sais plus comment il fallait le faire. C'est dingue. Ok. Si je fais ça. Confirmer la modification ici. Ah mais je rêve. Créer un marqueur. Ici. Le bûcheron. Ça. Je mets ça. Confirmer la modification. Ah, quand même. Ok. Donc il y a le bûcheron. En fait, je peux le faire depuis là, je pense. Toi. Travail. On va te faire un nouveau truc. Après, là, tu as l'extérieur. Ok. Bûcheron. L lieu de travail. Objectif de travail. Bûcheronnage. Quantité illimitée. Lieu de stockage. Illimitée près du coffre de stockage. Donc, feu de camp, caisse en paille. Là, je ne peux pas savoir. Je peux peut-être les renommer après. Ou établir une menuiserie. On va dire ça, par exemple. Enregistre le travail. Cible trop éloignée. Ah mais j'en rêve. D'accord. Ok. Il va vraiment falloir que je m'installe vraiment plus proche que ça, je pense. Parce que là, il ne veut rien savoir. Ou alors... Ou alors, est-ce que je peux essayer encore autre chose ? Pour lui, on va essayer autre chose. On va collecter l'extérieur. On va dire campement. Ah non. Pas campement. Vase. Et puis, si je te demande de miner. Parce qu'il y a du minage à côté. Enregistrer le travail. En cours. Voilà. Enfin, il va miner. La porte est ici. Non, je ne vais pas me dire qu'il est aussi con que ça. Non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas vrai. Il est aussi bête que ça, sérieux ? On ne peut pas le porter, là, non ? Le dos sort de fouillé pour faire machin d'accord. Mais lui, il fait quoi ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Est-ce que j'ai des avions ? Bon. Il est bugué. Alors qu'il doit juste aller là. Il est bugué. Est-ce que je peux lui demander quand même de me suivre ou pas ? Et comment on peut combattre ? Arrête les balles. Parameter les permissions communes. Configuration du comportement. Parameter distance de suivi. Configurer l'idée d'arrestation. Ou tout. Est-ce que c'est important ? Ah non, ça c'est vrai. Bon, écoutez, je ne comprends pas trop. Là, pour le moment, il est un peu con. Mais peut-être que je devrais ouvrir. Je ne sais pas. Mais Rampail m'a tenu enfoncé pour détruire. On va voir. Ou récupérer, tiens. Ou récupérer, tiens. Oh, dis-donc. Mais ça commence à bien faire tout ça. Non, mais ils sont bêtes. Alors là, ça, c'est un peu dommage. Je vais voir après s'il y a un moyen de faire quelque chose. Enfin bon, bref, ok. Bûcheron. Ah bah oui, attends, bûcheron. Pourquoi une caisse il fout là-bas ? Non, non, non. Et ça, tu me le supprimes, ça. C'est celui-là que je voulais. Ah bon, bref. De toute façon, il est toujours bloqué. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, je vais m'arrêter ici. Il va vraiment falloir que j'apprenne certaines petites choses. Je vais voir. J'ai sûrement continué encore un petit peu ce jeu, de toute façon. De toute façon, j'en étais là-bas pour le moment, avec sur le site mystérieux, le premier site mystérieux. Il y a encore peut-être une ou deux personnes encore à recruter. A voir si j'ai tous à recruter, je ne pense pas quand même. Nous aurons sûrement des personnes un peu plus intéressantes que ça. Donc voilà, ok. Allez, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada